Je suis infirmière volontaire et travaille avec ADRA. Je sers la mission dans une clinique reculée de la région amazonienne où je traite des cas d'urgence et des cas cliniques. Je suis née dans une famille traditionnelle adventiste et j'en suis la cinquième génération. J'ai eu le privilège d'étudier dans une bonne université au Brésil. À 22 ans, juste avant d'être diplômée, je voulais vivre dans une belle résidence et construire une carrière durable dans le contexte infirmier. Mais j'avais aussi pensé qu'à un moment de ma vie, je pourrais travailler sur les bateaux Luzero qui soignent les habitants qui vivent le long de la rivière Amazon, ou alors quelque part en Afrique. J'avais toujours pensé que la vie de missionnaire devait être passionnante. Mais je ne voulais le devenir qu'après avoir trouvé un travail et m'être rendue autonome financièrement. J'avais fait quelques essais en mission lors de mes vacances. Mais Dieu avait des plans différents pour Samantha. Bien qu'étudiante, fraîchement sortie de l'université, sans argent et sans claire vision de son avenir, Samantha a prié Dieu de la guider. Les portes ont commencé à s'ouvrir. Je n'avais pas d'argent, mais une personne m'a payé le voyage, une autre m'a apporté des sacs de voyage. Je n'avais pas l'argent pour m'en acheter. Un étranger est simplement venu à ma rencontre et m'a donné 300 dollars. Les choses se sont passées de telle façon que j'étais incapable de nier. Pour moi, ça devait être la volonté de Dieu. Chaque jour, Samantha prend soin des habitants qui vivent le long de la rivière Amazon. Dans cette région reculée, il y a peu d'accès aux soins de santé. Si la clinique d'Adra n'était pas là, les gens devraient faire un parcours de 8 heures pour accéder aux soins et aux professionnels de la santé. Samantha remplit un rôle important et grâce à son attitude aimable, elle reçoit gratitude et appréciation. Ils sont reconnaissants car nous sommes dans un endroit difficilement accessible. Quand je donne à quelqu'un quelque chose d'aussi simple qu'une pilule contre la douleur ou la fièvre, je note une grande ouverture d'esprit et une sincère gratitude pour cela. Je ne pouvais imaginer devenir une missionnaire volontaire de cette façon. Mais je vois que les choses que je sais et que Dieu m'a donné le privilège d'apprendre sont utiles pour eux. Bien que je ne puisse leur montrer et leur apprendre que des choses basiques, ils les reçoivent avec enthousiasme et très sérieusement. Je me sens très bien en voyant que je peux partager ces connaissances pour améliorer leur vie et leur apporter l'espoir. Je crois que Dieu ne m'a pas envoyée ici pour sauver des gens, mais plutôt pour me sauver moi, afin que ma vie soit changée, particulièrement pour que mon caractère soit transformé par le contact avec les gens avec lesquels je travaille ici. Je ne perds pas une année de ma vie. Je gagne en expérience et je me rapproche de Dieu en apprenant à connaître Jésus plus intimement et en me mettant au service des enfants et des habitants. De plus, je réalise que Dieu m'a donné ce métier et m'a choisi tout particulièrement pour faire son oeuvre au service des autres. Beaucoup d'adventistes dans le monde choisissent de vivre les enseignements de Jésus de façon pratique, en se mettant au service de l'humanité. Veuillez prier pour tous les volontaires adventistes du monde et merci d'aider, à toucher et à transformer des vies. Sous-titrage Société Radio-Canada